A partir d'un objet simple, il est possible de construire d'autres solides. Par exemple, à partir du cube, il est possible de construire un pavé en modifiant ses dimensions selon les axes. Ici, les arêtes parallèles à l'axe des X mesurent à présent 40. Il est possible de faire de même selon les axes des Y et l'axe des Z. Sous-titrage Société Radio-Canada Notez que l'objet cylindre possède deux rayons alors qu'un seul suffirait. Il est en effet possible de différencier les rayons des deux bases en ouvrant le cadenas, ce qui permet de construire un tronc de cône. A l'extrême, avec un deuxième rayon égal à 0, il est possible de construire un cône. Remarquez que la surface latérale du cylindre n'est pas une courbe mais est constituée de rectangles. Le moteur 3D utilisé ici ne permet pas en effet de générer des courbes. Il est possible de choisir le nombre de rectangles utilisés, ce qui nous permet de construire à présent des prismes droits. De la même façon que l'on a construit un cône, il est alors possible de construire une pyramide. ... 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